Musique Depuis le début de cette année scolaire, l'Institut Provincial Jean Jaurès de Charleroi s'est lancé un nouveau défi, le P45. C'est-à-dire réduire ses périodes de cours de 5 minutes et utiliser les minutes gagnées pour les dispenser d'une autre manière. Un exemple avec le cours d'histoire pour les élèves de 5e, la reconstitution d'un camp napoléonien dans le parc de l'école. Il était de bon ton de montrer aux élèves ce qu'était vraiment l'histoire. Donc si tu ne viens pas à l'histoire, c'est l'histoire qui vient à toi. Donc c'était la possibilité de leur faire découvrir un peu l'histoire d'une façon différente et beaucoup plus vivante que ce qui peut se passer en classe. Donc concrètement, comment ça se passe cet après-midi ? Donc les grognards et le maréchal sont venus monter le bivouac ce matin. Et les élèves vont pouvoir aller à la rencontre des différents officiers de l'armée napoléonienne et découvrir le campement, comment ça se déroulait un bivouac napoléonien. Je fais de la reconstitution historique avec mon grand-père. Donc elle a parlé de la période napoléonienne. Je lui ai dit qu'on pourrait faire quelque chose pour impressionner les gens. Et comment tu t'y es prise alors ? Elle m'a tout simplement demandé si ça était pesable. J'ai dit oui que c'était pesable et je me suis arrangée. Mon grand-père a appelé les gens et voilà, ça s'est fait. Ça fait du bien parce que ça prouve que je sais organiser. Et tu as d'autres projets pour le futur ? Si ça doit se représenter, ça ne me dérangerait pas. Au début, ils étaient un petit peu sceptiques. Ils étaient restés trois heures à regarder Napoléon. Ils n'étaient pas très enchantés, surtout que c'est une génération qui aime bien bouger et ne pas rester très en place. Mais là, ils ont l'air un peu intéressés depuis qu'ils ont sorti les armes. Est-ce qu'il y a d'autres projets de ce style-là qui vont voir le jour au cours de cette année scolaire ? Nous fêtons en 2014 les 100 ans de la mort de Jean Jaurès, comme nous sommes à l'Institut Jean Jaurès. Nous allons organiser le 14 mai une exposition sur la vie de Jean Jaurès ici à l'école qui sera peut-être itinérante après dans l'ensemble du plateau de l'UT.